Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo que je vous avais promise sur les erreurs que j'ai tendance à observer auprès de mes clients en cette période de déconfinement. L'erreur principale que j'ai tendance à observer tient à la peur, à la panique peut-être, je ne sais pas à quoi elle est due, on pourrait l'analyser et tenter de comprendre, mais en tout cas il y a le désir de se concentrer sur le business et de tenter de remonter la pente ou de récupérer tout le business qui n'a pas pu être fait en cette période de confinement de façon à pouvoir remettre la société en sécurité ou pouvoir peut-être reprendre le chemin de la croissance et peut-être même atteindre les objectifs qu'on s'était fixés début d'année. Alors c'est bien et c'est pas bien, je peux comprendre ce mouvement et c'est vrai qu'une entreprise a besoin de rentabilité pour s'en sortir et donc certaines entreprises ont certainement raison de le faire. Maintenant nous sommes face à deux types d'entreprises, nous avons deux types de situations. Nous avons les entreprises, souvent des plus petites entreprises, les PME qui elles sont au bord du gouffre et elles ont d'autres choix que de s'en sortir le plus rapidement possible et de retrouver un bol d'air et donc pour elles évidemment il est excessivement important de pouvoir se concentrer sur ce qui est à produire et faire rentrer de l'argent. rapidement, ce qui permettra de sauver des emplois et également donc continuer à faire du bien aux familles qui font confiance à l'employeur pour pouvoir avoir une source de revenus et de faire vivre leur famille. Et puis il y a les grandes entreprises qui ont les reins solides, ont des réserves derrière elles et pour lesquelles certes, je veux dire, le Covid-19 ou le confinement qui s'en est suivi ont eu un impact sur le business, elles ne feront peut-être pas, elles n'atteindront peut-être pas les objectifs qu'elles s'étaient fixés, mais en même temps il n'y a pas péril en la demeure et l'entreprise ne risque pas de s'effondrer par manque de résultats cette année ou en tout cas par des résultats qui seraient en deçà de ce qu'ils avaient prévu au départ. Donc rares sont les entreprises, grosses entreprises qui seraient exposées à ça. Et pourtant même chez elles, je vois la même tendance à vouloir se concentrer uniquement sur la production, la production, la production, la production, faire entrer l'argent, 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 et ce faisant de complètement occulter la dimension humaine, c'est-à-dire la dimension des hommes et des femmes qui travaillent pour elles et qui lui permettent de réaliser ce chiffre d'affaires. Or, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que ce confinement a été vécu par les uns et par les autres de manière très différente. Si certains s'en sont plutôt bien sortis et puis ont plutôt bien vécu la chose, d'ailleurs quelques-uns d'entre eux aimeraient pouvoir poursuivre d'ailleurs leur activité en télétravail. D'autres l'ont mal vécu pour plein de raisons, soit professionnels, soit personnels, soit parce qu'ils ont vécu des drames familiaux, peut-être qu'il y a eu des décès, peut-être qu'il y a eu des divorces, peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a plein de choses qui ont rendu les choses pénibles. En plus de ça, ça a été choquant dans le sens premier du terme, nous avons vécu un choc quand on nous a enfermés chez nous. Et donc plein de gens l'ont vécu de plein de façons différentes. Comme je dis toujours, il serait illusoire de penser que nous allons reprendre au moment du déconfinement la vie là où nous l'avons laissée au moment où nous avons été enfermés le 20 mars. Il y a peu de chance pour cela parce que ça crée un précédent, ça crée un choc, ça crée des peurs, c'est certain. Et tout ça, il faut pouvoir l'entendre et le comprendre. D'ailleurs, certaines personnes qui ont été confinées, ça leur a permis peut-être de prendre du recul, et de se poser des questions sur leur relation au travail, quel est le sens qu'ils donnent au travail, quelles priorités ont-ils envie de donner au travail. Certains ont regouté peut-être aux joies de la famille et des enfants, qu'ils avaient peut-être un petit peu oublié de par la frénésie de la vie professionnelle. Donc tout ça fait que les gens qui vont rentrer physiquement dans les entreprises à la fin du confinement, ce sont des personnes qui auront nécessairement changé. La seule chose, c'est que le souvenir qu'elles nous laissent est le souvenir de la personne qu'elles étaient avant le confinement. Et de deux choses l'une, soit ce sera très évident chez certains, et ça causera un choc, et peut-être même un rejet de ces personnes, parce qu'on ne sait plus très bien qui elles sont, ni comment elles fonctionnent. Et comme on est dans ce sentiment d'urgence, de devoir aller vite, de devoir aller chercher le business, on a le sentiment de ne pas avoir le temps à consacrer, à réparer, reconstruire, renforcer, réajuster la relation. Et donc ça passe dans un deuxième plan. En plus de ça, la plupart d'entre nous et un bon nombre de managers sont trop peu outillés au niveau humain. Ils ne sont que sur les chiffres, et certains d'ailleurs développent un management qui est un management de petits chefs, j'ai envie de dire, de petits despotes, par manque peut-être de capacité au niveau humain. Donc ces niveaux humains vont être excessivement importants, non seulement pour prendre soin des hommes et des femmes qui reviennent, mais aussi peut-être parce qu'on va être amené à devoir imaginer un nouveau contrat social dans nos entreprises. Peut-être que la relation à l'entreprise va changer, peut-être que c'est le désir des travailleurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise, sans ces travailleurs, n'existe pas. Donc l'entreprise, même si les dirigeants d'entreprise tirent des bénéfices de leur entreprise, elle sert à l'ensemble de la communauté qui y travaille, et sans cette communauté, l'entreprise n'existe pas, puisque c'est l'ensemble des interactions que nous avons tous ensemble au sein de l'entreprise, enfin que vous avez tous ensemble au sein de l'entreprise, qui font que... qui font l'entreprise en fait. D'accord ? Donc on va devoir penser à tout cela. On va devoir penser donc non seulement à ce contrat social, mais aussi à pouvoir apporter du soutien aux hommes et aux femmes, là où ils en ont besoin. Et là, les managers sont, habituellement, de ce que j'observe, à travers les formations que je donne, le conseil ou surtout le coaching que je peux dispenser dans les entreprises, les hommes et les femmes sont beaucoup trop peu préparés par rapport à cela. Et puis chacun vient avec sa vision du monde, chacun vient avec son vocabulaire, chacun transpire à travers son discours, à son corps défendant parfois, ses propres craintes, ses propres peurs. On a eu une vidéo sur le langage juste avant, cette vidéo a parlé des mots. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux donner un message, et en même temps, à travers les autres dimensions de la communication, laisser transparaître ma véritable pensée, qui n'est peut-être pas alignée d'ailleurs avec le message que je suis occupé à donner. Et je donne peut-être un message très rassurant, et en même temps, je montre à tout le monde, et tout le monde perçoit bien que je ne suis pas du tout rassuré. Et tout ça transparaît, et c'est vrai que si on n'est pas formé à ça, ou si on n'a pas fait un travail sur soi-même aussi, pour dire d'évacuer un petit peu tout ça, et d'être dans les meilleures dispositions possibles que pour pouvoir accompagner les autres, ça va être un moment difficile. Et c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est manager qu'on est nécessairement capable de travailler sur soi, de façon à pouvoir faire tout le nettoyage qu'on a besoin de faire suite à ce choc qu'on a vécu, de façon à retrouver de l'énergie et de la disponibilité à offrir aux autres. Or, les autres ont besoin de nous. Je veux dire, nos collaborateurs ont besoin de nous, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de reprendre pied, il y a plein de besoins variés et divers, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Et toute cette intelligence émotionnelle de pouvoir identifier et comprendre qui a besoin de quoi, va être excessivement importante. Donc si les entreprises se concentrent, puisque c'est là où on a commencé, si les entreprises se concentrent exclusivement sur le fait d'aller chercher les résultats, je pense que l'entreprise se trompe, parce que tout ce qu'elle risque, c'est de voir la communauté humaine s'effondrer. Et si la communauté humaine s'effondre, l'entreprise s'effondra avec elle. Donc la première chose que les entreprises aient besoin de faire, je pense, c'est de bien sûr continuer à développer leur business, cela n'est pas la question, et d'y aller calmement, tranquillement, de le faire, de le faire correctement, de le faire avec une bonne énergie, mais aussi tout en donnant la priorité d'abord à l'humain. Ce n'est pas qu'il soit flegmatique, mais c'est de lui apporter tous les soutiens, tous les supports et tous les ajustements dont ils ont besoin, pour qu'ils puissent reprendre pied, pour qu'ils puissent reprendre confiance, pour qu'ils puissent retrouver leur marque, pour travailler ensemble, alors que les règles liées au confinement, ou en tout cas liées à la pandémie, nous obligent à garder nos distances, à porter des masques, à passer par les gels, etc. Si bien que les relations, les interactions humaines que nous pouvons avoir, même en face à face, sur nos plateaux d'entreprise, ne se font plus de la même manière. Donc il y a de la chaleur humaine en moins, il y a du soutien potentiel en moins, etc. Il y a des peurs aussi qui sont là, il peut y avoir aussi une défiance que l'on peut afficher vis-à-vis des autres, surtout si on est très peureux pour nos santé, et « Ah mon Dieu, je pourrais être touché par le Covid, donc reste à distance, etc. » Nos peurs aussi peuvent générer, je veux dire, un certain nombre de choses qui ne vont pas dans le bon sens, au niveau des relations humaines, et du vivre ensemble et du travail ensemble. Donc la première chose que l'entreprise a besoin de faire, me semble-t-il, pour pouvoir entrer véritablement en résilience par rapport à ce qu'elle a vécu, c'est de donner la priorité, ce qui ne veut pas dire l'exclusivité, ne mélangeons pas tout, mais de donner la priorité à l'humain, en fait de reconstruire l'humain, au fait d'être humaine elle-même, et de leur apporter leur soutien. Certains reviennent au travail en emmenant avec eux des situations épouvantables. Soit financières, soit familiales, etc. Avoir de la compassion, avoir un travail qui puisse se faire aussi, sur base volontaire, toujours, au sein de l'entreprise, est une chose excessivement importante. Donc c'est un moment où l'entreprise va devoir se montrer humaine. Alors on pourrait se dire, « Oui, mais tout ce que je suis occupé à dire pourrait laisser transparaître un présupposé qui dirait que, « Oh, mais finalement, vous regardez, toutes ces directions d'entreprise, c'est un peu des vilains méchants pas beaux qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'aux bénéfices et qui ne se préoccupent pas beaucoup de l'humain. » En vérité, ce n'est pas du tout ma pensée. En vérité, j'aurais même plutôt tendance à penser que dans les hautes directions d'entreprise, en tout cas celles où nous avons des patrons qui sont avant tout des humains et qui ont tout compris aux choses, et donc qui savent que la réussite de l'entreprise et leur réussite personnelle, d'ailleurs, passent par les hommes et les femmes de l'entreprise, probablement qu'eux ont parfaitement conscience de cela et ont parfaitement envie de donner cette priorité à l'humain. Et peut-être d'ailleurs que leurs comportements vont dans ce sens, leurs désirs vont dans ce sens, leurs instructions vont dans ce sens. Simplement, les gens qui travaillent pour eux, leur N-1, puis leur N-2, leur N-3, etc., ils sont encore dans l'ancien paradigme qui est un paradigme qui est lié à la performance. Il faut aller chercher l'argent, il faut aller chercher les résultats, il faut aller chercher le business, etc. On est drivé par ça, on est muséré par ça, on est évalué par rapport à ça, nous sommes appréciés par rapport à cela. Et en fait, cette grille d'analyse qu'ils ont, ce référentiel qu'ils ont, leur inspire leur comportement. Et pour peut-être se faire bien voir, peut-être continuer à gérer leur carrière, leur progression, leur ambition, eh bien, ils mettent l'accent sur le fait d'aller rechercher des résultats, au détriment de peut-être ce que le patron ou le président ou la présidente pourraient souhaiter au désiré. Eux, ils mettent l'accent sur le fait d'aller chercher des résultats pour supposément bien se faire voir. Et en fait, encore défendant des grands patrons, j'ai envie de dire, ils détruisent potentiellement l'entreprise, en tout cas, ils mettent l'entreprise dans une zone de fragilité, dans une zone de risque où, comme je disais tout à l'heure, l'humain pourrait s'effondrer. Donc il serait excessivement important, au-delà, pour les patrons, en tout cas ceux qui prennent cette voie beaucoup plus humaine ou humaniste, je ne sais pas comment la définir, de, bien sûr, donner leurs instructions, mais en même temps aussi d'être excessivement vigilants quant à la façon dont ces instructions sont respectées, et d'être peut-être beaucoup plus fermes aussi quand ils voient que la priorité n'est pas placée au bon endroit. Évidemment, ils sont intéressés par des résultats, c'est important de pouvoir avoir des résultats. Maintenant, la façon dont ils vont réagir par rapport aux résultats qu'on leur présente peut faire toute la différence. S'ils sont dans les félicitations, dans les grands bravos, dans les assez extraordinaires, ils passeront inconsciemment le message aux autres que la priorité est bien au business et non pas à l'humain. Si à l'inverse, lorsqu'on lui présente de très beaux résultats, elle a tendance à répondre « Ok, excellent, très bien, pourquoi pas ? » Et en même temps, comment ça se passe au niveau des hommes et des femmes chez toi ? Quelle est la situation ? Qu'as-tu mis en place par rapport à ça ? Quelles sont les situations qui se présentent ? Etc, etc. Parle-moi un petit peu de ce qui se passe au niveau humain dans ton périmètre, que moi aussi, je me mette au courant que je comprenne. Et d'ailleurs, la recommandation que je ferai à ces patrons, et quand je le suis en face à face, je le dis régulièrement, ça ne doit pas prendre nécessairement des heures, mais circulez dans votre entreprise. Passez par les plateaux, dans un sens, dans un autre, ne restez pas dans des routines, prenez la température, parlez avec les gens, voyez ce qu'il en est, et essayez de les pousser aussi à dépasser leurs barrières, parce que, ah, mon Dieu, c'est le grand patron, donc je dois donner l'image de la personne performante, de la personne qui a envie de travailler, de la personne qui a des résultats, parce que l'entreprise a toujours fonctionné comme ça, et pense que c'est ce qu'il est obligé de devoir présenter pour garder son emploi, et puis à vous, peut-être, de l'inviter juste à dépasser ça, en disant, ok, c'est bien, je comprends, et en même temps, y a-t-il des choses sur lesquelles nous aurions besoin de discuter, ou y a-t-il des choses que nous pourrions commencer à mettre en place, ou imaginer mettre en place, parce que ça nous permettrait à tous de pouvoir mieux dépasser cette situation de déconfinement, cette situation qui a été, qui nous a été imposée par l'apparition de cette pandémie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, vous avez nos contacts qui s'affichent maintenant, donc vous pouvez nous contacter par e-mail, vous pouvez nous appeler, ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions, ou que nous nous déplacerons pour vous voir, si vous êtes sur le Maroc, nous nous déplacerons pour vous voir, et comme ça, nous parlerons de tout cela bien calmement et tranquillement. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, et puis, soyez heureux, j'espère vous revoir très très bientôt, dans une prochaine vidéo. A très bientôt.